Le projet de loi pour sécuriser Internet a été définitivement adopté mercredi à l'Assemblée nationale, malgré des réserves de plusieurs groupes inquiets de la menace que celui-ci pourrait faire peser, selon eux, sur les libertés publiques. Le projet de loi pour sécuriser Internet a été définitivement adopté mercredi 10 avril, après un ultime vote de l'Assemblée nationale, en dépit des réserves de plusieurs groupes inquiets de la menace que celui-ci fera, selon eux, peser sur les libertés publiques. Le texte a été approuvé par 134 députés, 75 votants contre, issus des rangs de la France Insoumise, du Parti Socialiste, PS, et du Rassemblement National, RN, notamment. La France Insoumise a annoncé un recours devant le Conseil constitutionnel. Le projet de loi propose de faire d'Internet un espace plus sûr en luttant notamment contre le cyberharcèlement, les arnaques, les propos haineux ou l'accessibilité des sites pornographiques aux mineurs. Plus d'informations à venir Avec AFP